Les animaux sont eux aussi les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Je viens de tomber sur un article dans la presse canadienne, mais ça concerne tous les pays. On fait un point, on lit l'article, on en parle. Les animaux de compagnie victimes collatérales de la violence conjugale. Montréal. La violence conjugale compte son lot de victimes collatérales. Outre les conjoints, les enfants et les proches des victimes, les animaux de compagnie du ménage sont souvent témoins d'actes de violence quand ils n'en sont tout simplement pas la cible. L'animal de compagnie peut être instrumentalisé par un conjoint violent pour avoir du pouvoir sur sa conjointe, indique Annick Brasso, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et directrice de la maison d'aide et d'hébergement pour elles des Devalais, en Outaouais. Oui, c'est effectivement une façon de mettre la pression sur sa femme, son mari que l'on maltraite ou dans le cadre de violences intrafamiliales sur ses enfants. Les enfants qui vont être très attachés à leur animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, un lapin, un hamster, une souris, peu importe, vont du coup se soumettre totalement à l'autorité, c'est pareil pour les conjoints qui sont battus, tout simplement par peur que le conjoint maltraitant aille faire du mal à l'animal qui est présent dans la maison. Il va frapper l'animal et le tuer et dire à sa victime « La prochaine fois, ça va être toi », raconte-t-elle. L'agresseur sait que l'animal est une source de réconfort pour la victime et en lui faisant mal, il lui fait mal à elle, par ricochet. Par réflexe protecteur, l'animal peut aussi s'interposer entre le bourreau et sa victime lors d'épisodes de violences, ajoute-t-elle. D'ailleurs, selon Karl Girard, fondateur de la SPA des cantons et fondateur de l'Association des entraîneurs canins du Québec, bon nombre de chiens ayant été témoins ou victimes de violences conjugales ne s'en sortent pas. Comme la victime, le chien est traumatisé et raide, et il faudrait que lui aussi entreprenne un cheminement pour s'en remettre. Mais on ne peut pas blâmer la victime si elle ne se sent pas capable ou si elle n'a pas les ressources pour aider son chien alors qu'elle tente elle-même de s'en sortir, relate-t-il. Ça, c'est toujours ce qu'on reproche quand on ne l'a pas vécu ou qu'on ne réfléchit pas, qu'on n'a pas la réflexion justement sur notamment les femmes battues. On dit toujours « Mais comment c'est possible ? Pourquoi elles ne partent pas ? Moi, je serais déjà partie. Jamais je ne me serais laissée. » Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas le sujet, mais il y a une atteinte psychologique pendant de nombreux mois, de nombreuses années parfois, pour que la victime se soumette à la personne déjà d'un point de vue psychologique et pour qu'après, du coup, les coûts ne soient qu'en fait le prolongement, la continuité de l'atteinte psychologique et de la soumission psychologique déjà mise en place par le bourreau. Donc, on ne peut pas reprocher à une dame de ne pas partir au moins pour ses enfants ou de ne pas partir pour ses animaux. Par contre, cet article est intéressant. Je ne m'étais pas posé la question. Effectivement, il faudrait voir comment retirer déjà ce poids à ses victimes, qu'ils soient hommes ou femmes, en retirant périodiquement les animaux du logement pour qu'elles et eux, je vais dire aussi, puisqu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, puissent avoir plus de force, non pas pour s'interposer, non pas pour se rebeller, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais pour partir. Mais dans tous les cas, l'animal paie pour la violence qu'il y a dans la maison, poursuit-il. Les corps policiers ne compilent pas les données pour les animaux maltraités dans les cas de violences conjugales, a-t-on appris après le dépôt de quelques demandes d'accès à l'information ? Les liens entre violences familiales et maltraitances animales sont bien connus des organismes de protection des animaux, indique Maître Sophie Gaillard, directrice générale de la SPCA de Montréal. La présence d'un animal dans le foyer où se déroule la violence fait parfois en sorte que la victime tarde à aller chercher de l'aide. Par exemple, un conjoint violent peut menacer de s'en prendre à l'animal de compagnie pour exercer un contrôle sur son ou sa partenaire. C'est fréquent que la victime qui songe à quitter la situation malsaine hésite parce qu'elle ne veut pas abandonner l'animal et le laisser à la merci de l'agresseur, précise Maître Gaillard. Voilà, c'est ce qu'on disait juste avant. La peur, la crainte de partir en laissant son enfant, son chien, son chat, son cheval, son lapin entre les mains de celui qui nous fait tant souffrir fait qu'on ne part pas. Dans le choix du moins pire, on préfère rester et avoir au moins la possibilité d'aider son enfant ou d'aider son animal si le bourreau venait à s'en prendre à lui. Ou parce qu'elle retourne chez elle nourrir l'animal ou voir comment il va, les femmes se retrouvent en contact avec leur agresseur, ce qui complique la cessation du lien conjugal, souligne Madame Brazot. Malheureusement, la plupart des refuges ou maisons d'hébergement pour victimes de violences conjugales ne permettent pas à celles-ci d'amener leur animal de compagnie, faute d'espace et de ressources notamment. Alors ça, il faudrait vraiment que ça change, c'est comme pour les EHPAD, il faudrait vraiment que tous les nouveaux espaces qui se créent effectivement pour les personnes victimes de violences conjugales ou de violences intrafamiliales puissent quitter les lieux en emmenant leur animal. Il y a plusieurs enjeux de sécurité liés à tout ça. Outre la question d'espace, il y a le fait qu'on accueille des gens qui peuvent être allergiques ou qui ont peur des animaux, souligne Madame Brazot. Il y a aussi des animaux qui vont être violents parce qu'ils ont été maltraités. C'est sans compter la diversité des animaux qui rend difficile leur accueil. On reçoit des demandes, mais pas juste pour des chiens et des chats. On voit des lapins, des hamsters, des rats. On a même déjà eu une demande pour un boa et même pour un cheval. Le besoin de loger les animaux pendant quelques semaines, voire quelques mois, le temps que la victime se reloge, est exprimé depuis plusieurs années par le RMFVVC, indique Madame Brazot. C'est une difficulté et un besoin pour lequel on a besoin de trouver des solutions, souligne la directrice et présidente. Certains de nos membres ont tenté des partenariats avec des SPA ou avec des groupes de bénévoles qui trouvaient un foyer temporaire pour les animaux, mais ce sont des solutions au cas par cas. Pour les refuges animaliers, de prendre en charge les animaux de compagnie est un enjeu doté de plusieurs zones grises d'un point de vue juridique. D'abord, on ne peut pas toujours établir avec certitude que la victime est bel et bien propriétaire de l'animal, indique une autre source bien au fait du dossier. Puis, si le conjoint violent vient le réclamer, on n'a pas le choix de lui donner. Mais ça, c'est horrible. Les animaux sont identifiés. Ils ne peuvent être identifiés qu'au nom d'une seule personne. Dans un couple, vous le savez, puisque vous avez vos animaux qui sont identifiés, on ne peut pas le mettre aux deux noms. Le souci, c'est que c'est très bien, mais le souci dans ce genre de cas-là, c'est que si le chien a été mis au nom, ou le chat a été mis au nom de monsieur, qui est le bourreau, eh bien... Salut, t'as fini les bêtises ? T'as fini les bêtises ? Eh bien, le problème, c'est que du coup, si ce monsieur bourreau se pointe au refuge en montrant les papiers comme quoi c'est son chien, vu qu'il n'y aura pas eu d'enquête avant pour prouver que cette même personne a porté atteinte à l'animal, eh bien, les refuges seront obligés de rendre l'animal. Au moins dans un premier temps, parce que je suppose qu'après, effectivement, il y a toute une enquête qui est faite et une plainte qui est déposée, certainement parce que la victime peut apporter des éléments qui font que... C'est très compliqué parce qu'une fois de plus, les gouvernements ne statuent pas là-dessus. Il faudrait simplement dire que dans le cadre de violences conjugales intrafamiliales, les animaux sont retirés du foyer. Même si l'animal est au nom du bourreau. D'ici là, Mme Brasso encourage les proches des victimes de violences conjugales à prendre leur animal sous leur aile. Des fois, on se demande comment aider quelqu'un qui vit de la violence sous l'intel. S'occuper de son animal est une bonne façon de se rendre utile. Il ne faut pas oublier que la victime aura aussi besoin de se reloger par après, poursuit-elle. Et là, ce n'est pas facile de trouver un logement où les animaux sont acceptés. C'est un autre problème à résoudre. Un programme d'aide financière destiné à soutenir les refuges dans la prise en charge de ces animaux de compagnie est présentement en train d'être esquissé au ministère de la Justice, a appris la presse canadienne. Il n'a toutefois pas été possible d'en apprendre davantage puisque les détails de cette initiative ne sont pas encore publics. Phrase très importante. Si on ne sait pas comment aider, si on est ami de quelqu'un, homme ou femme, qui est victime de violence, et qu'on ne sait pas comment les aider, on peut effectivement proposer, en tout cas, de prendre en charge l'animal. Ça, c'est vraiment très intéressant et je tenais simplement à discuter avec vous. Vous pouvez réagir dans la barre des commentaires. Donnez des idées pour que les choses changent, pourquoi pas. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501